Salut le monde est douce, c'est Taré ! Alors me revoilà assez vite pour un énième parlons-kama à la suite d'un autre, parce que c'est vrai que c'est un peu étrange de ma part de faire ça, mais rappelez-vous de ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Disons que sur Twitch j'ai beaucoup mal de proposer des lives où je fais par exemple que pêcher ou que farmer du bois comme pourraient faire certains sur live. Et je me suis dit que, comme ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des métiers, je me suis dit que c'était l'occasion d'aborder enfin un sujet qui méritait d'être traité depuis très très longtemps et dont j'avais vraiment projet d'en parler dès le début des parlons-kama, je parle bien évidemment du métier de bûcheron. Allez, générique. Alors, le métier du bûcheron dans Wakfu, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un métier où justement vous vendez des galettes saucisses sur la plage dessus, je vous casse, non, je décolle, évidemment que non en fait. Comme son nom a dit, le métier de bûcheron où il faut rester dans Wakfu, parce qu'attention, il ne faut pas faire comme Dofus, attention, et bien c'est un métier où vous allez récolter du bois pour, du bois rare et des boutures pour les utiliser dans les métiers de, pas de, non, pas de blancher, de maître d'armes pour créer des armes et des dagues, ainsi que dans le métier des ministres pour créer des meubles dont on s'en fout un peu, même si on a certains, qui sont, ma foi, assez runty-runty, comme à la revente et qui sont finalement assez jolis à mettre en déco d'intérieur. Si vous voulez faire un peu de housing, c'est pourquoi pas, le bois c'est intéressant. Et donc, comment j'ai fait du coup pour calculer la rentabilité en Kama de ce fameux métier ? En fait, j'ai fait en deux phases et je me suis basé sur deux bois en particulier, par rapport au niveau des prix, etc. Les algues torsades et les bois de caria, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ceux qu'on voit le plus farmés en stream ou qu'on peut voir sur Twitter où les gens flexent en disant « Regardez, j'ai rapporté énormément de bois rare et tout ». Mais est-ce que c'est si intéressant de ça, finalement, de farmer le bois rare et le bois en général ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Et donc, je disais en deux phases. La première phase, donc la phase plantation et l'élagage pour farm le bois rare. Alors, la technique, si vous ne la connaissez pas, c'est qu'en fait, vous n'allez pas, lorsque votre bois est à maturation, vous n'allez pas couper votre bois pour avoir du bois, mais vous allez juste l'élaguer une fois. Donc, le tailler une seule fois pour qu'il soit un état inférieur. Et en faisant ça, lorsqu'il va revenir à son état mature de base, eh bien, en fait, vous aurez une chance supplémentaire qu'il redevienne un bois rare. Donc, c'est pour ça que, généralement, vous voyez beaucoup les gens qui font des lignes de plantation de bois dans leur havre sac, et puis qu'en fait, au lieu de les couper, ils élaguent juste comme ça. En fait, le bois qui est présent dans leur havre sac, ils ont une chance supplémentaire de devenir un bois rare. Enfin, ils ont une chance de redevenir un bois rare. Et bien évidemment, la deuxième phase, la phase où vous plantez, mais pour tout couper, tout simplement parce que vous allez, avec la première phase, vous allez avoir énormément de boutures, mais ces boutures, vous n'allez pas les rentabiliser à la vente, tout simplement parce que ça ne se vend pas très bien, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que ça ne se vend pas très bien parce que, généralement, les gens qui sont intéressés par les boutures, c'est des gens qui farment de base les métiers de récolte. Et pour ce genre de métier de récolte-là, en fait, 10 bois suffit pour réellement commencer à faire une plantation où vous allez vite être à l'aise niveau bouture. Donc finalement, c'est juste pour ça que les boutures ne se vendent pas très bien. Donc, le meilleur moyen de rentabiliser vos milliers de boutures que vous avez récupérées en essayant de farmer du bois rare, eh bien, en fait, vous plantez votre bouture et dès que ça arrive à maturation, vous commencez à tout couper, vous vous en battez les coups de savoir s'il y a des bois rares dans l'eau, s'il y en a, c'est bien, s'il y en a pas, tant pis. Mais c'est le seul moyen de rentabiliser les boutures. Alors, on va partir maintenant sur la chose qui est le plus chiant, peut-être pour certains, parce qu'imbivable, parce qu'il y a, attention, il y a des maths, des maths. C'est bien évidemment les tableaux. Alors ici, on a bien sûr les deux cas. Le cas où on farme le bois rare avec les lagages des arbres matures et le cas de figure où vous plantez juste pour couper derrière. On va commencer d'abord par, justement, le farm de bois rare avec les lagages. J'ai ici mis toutes les infos intéressantes à prendre en compte. Alors, c'est vrai que pour cette vidéo, je prends en compte, ici, le prix des bois de caria et des algues torsades, ainsi que les bonus de récolte maximum qu'on puisse avoir avec le picard, etc. Mais admettons que vous voulez farmer un autre bois ou que vous êtes à un niveau inférieur, ne vous inquiétez pas. Dans la description, vous allez retrouver, justement, le tableur que j'ai utilisé pour cette vidéo. Où là, vous pourrez modifier à votre guise le bonus de récolte, les prix des bois qui vous intéressent, et vous allez avoir automatiquement le calcul de la rentabilité qui se fera automatiquement. Tout est automatisé. C'est beau, ça. C'est beau. C'est magnifique. Donc, n'hésitez pas à le télécharger si ça vous intéresse. Donc, au niveau des informations utiles, on a, bien évidemment, les temps de plantation du bois, donc 3 secondes. Donc ça, 3 secondes, c'est dès que vous êtes au niveau pile de la ressource en termes de métier. Et les 1,5 secondes, c'est le niveau minimum que vous pouvez faire si vous êtes bien plus élevé au niveau du niveau de forestier par rapport au niveau du bois que vous voulez farmer. Parce que vous savez peut-être, mais lorsque vous êtes... Plus vous montez de niveau en forestier, plus le temps de récolte et de plantation pour chaque bois, en fait, va diminuer. Donc c'est pour ça qu'en minimum, vous pouvez avoir 1,5 secondes. Mais généralement, les gens, en fait, pour le bois de carrière et tout ça, vont s'arrêter directement au niveau du truc parce qu'ils vont avoir la flemme de farmer le métier jusqu'à level 150. Parce que c'est un peu long quand même. Et donc du coup, vous allez avoir un temps de plantation minimum de 3 secondes. Ici, on a bien sûr le taux de réussite de plantation. Ce qui donne une plantation maximum toutes les 5 secondes pour un temps de plantation max de 3 secondes. Donc en prenant en compte le taux de réussite. Et une espérance, pareil, pour ceux qui sont vraiment flex à plus haut niveau, à 2,5 secondes pour planter un arbre. Après, ici, on a le temps de pousse, évidemment. Le temps de récolte, qui sont exactement les mêmes que les temps de plantation de la bouture. Les bonus de récolte, alors moi, pour eux, du coup, j'ai pris en compte un picard, un saut des compagnons, la hache et une écorce. Mais évidemment, comme je vous disais, vous pourrez modifier selon votre guise de votre côté dans le tableur. Alors, ici, on a évidemment les prix et les taux d'apparition des bois rares et des boutures. Alors bien évidemment, j'ai mis 0 dans les prix des boutures parce que ça ne se vend pas. Et on est à peu près sur le serveur Rubilax à 20 000 kamas pour un bois rare dans le jeu. Alors, j'ai cru comprendre que sur Pandora, c'était à peu près pareil de ce que j'ai vu. Donc, ça ne fluctue pas trop. Alors, dans le cas où vous êtes au même niveau que le bois que vous farmez, donc au niveau du bois de Beccaria et au bois aux Algotorsade, vous allez faire du coup 980 kamas toutes les 3 secondes parce que vous allez passer en fait une seconde sur un arbre, enfin 3 secondes sur un arbre, puis derrière 3 secondes sur un arbre parce qu'en fait, vous allez faire un rail, des rails de boutures de bois, enfin d'arbres, de telle sorte que vous n'ayez pas énormément de chemin à faire entre les bois de telle sorte que vous ne perdez pas de temps dans les déplacements. Et vous avez du coup une rentabilité à 1 176 000 kamas par heure, ce qui est relativement bas, il faut le dire, pour un métier, alors que d'autres métiers peuvent vous faire monter beaucoup plus haut. Et si vraiment vous avez farmé à fond le métier de forestier et que vous êtes du coup bien plus élevé que le niveau de récolte pour le bois de Beccaria et les algues de torsades, et bien vous allez cette fois-ci avoir un temps qui va être divisé par deux, et vous allez du coup gagner à peu près 2 352 000 kamas par heure, ce qui est beaucoup plus intéressant forcément, mais du coup plus difficile à atteindre, étant donné que ça vous demandera beaucoup de farm pour monter le métier de forestier, ce qui est très compliqué puisque vous ne pouvez pas monter le métier de forestier dans votre havre sac, à moins que vous utilisez la scierie pour créer des planches, mais les planches là aussi ça ne sert que pour certains crafts de housing, donc des décors, des meubles et tout ça, donc ça se rentabilise finalement peu au niveau des planches. Donc en second temps bien sûr, vous allez farmer votre bourrat, vous allez vous retrouver avec des mille et des mille de boutures en trop que vous ne pourrez pas vendre, donc pour rentabiliser ça vous allez tout planter et le récolter derrière. Alors bien sûr pour une fois j'ai pris le temps de pouce en compte, pourquoi ? Parce que je m'y suis dit une chose assez simple, c'est que admettons que vous voulez rentabiliser ça, vous faites à peu près une plante de 5 secondes, donc à chaque 5 secondes vous plantez par exemple un arbre, donc je m'y suis dit pourquoi pas en fait rentabiliser le temps de pouce en plantant exactement un nombre d'arbres qui vous permettrait de, lorsque vous plantez le dernier arbre, de commencer à récolter sur le premier arbre que vous avez planté. Enfin je ne sais pas si je suis clair, mais en gros vous allez planter 120 arbres toutes les 10 minutes et au bout du 120ème arbre planté, vous pourrez commencer directement à récolter le premier arbre que vous avez planté. Je pense que là je suis plus clair. Donc bien évidemment vous allez avoir à foison soit le bois rare, soit le bois normal, à des prix donc pour le bois rare toujours de 20 000 kb. Et pour par exemple le bois normal, ça fluctue pas mal, ça peut être entre 300 et ça peut pas excéder 500 kamas, mais plutôt 350 vraiment pour se mettre assez bien. Vous pouvez monter un peu plus bien sûr, mais ça se vendra peut-être beaucoup moins bien, donc j'ai pris une valeur sûre, ou vous êtes sûr d'à peu près sa valeur moyenne de Rubilax. Et donc vous allez avoir du coup 2677 kamas par arbre que vous allez du coup couper, pour un temps de 960 secondes au total, parce qu'il y a les 10 minutes plus le temps, plus le temps du coup que vous allez mettre pour couper ces arbres, ce qui fait en 960 secondes un nombre de kamas récoltés de 321 342 kamas. Donc du coup, rapporté en kamas par heure, là on se retrouve avec une rentabilité de 1 205 000 kamas par heure, ce qui là aussi est en fait finalement relativement bas pour un métier de récolte à ce niveau-là. Par contre, si vous êtes plus haut level, bon ça va changer un peu la donne, puisque vous allez pouvoir planter plus d'arbres en 10 minutes, donc vous allez multiplier votre rentabilité par 2, donc 2 400 000 kamas, ce qui commence à être intéressant, mais comme je vous dis, c'est très très compliqué d'atteindre ces valeurs-là, puisqu'il faut que vous montez votre métier de forestier vraiment au niveau maximum, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors en conclusion, on pourrait se dire que le métier de forestier est finalement pas si intéressant que ça, mais en réalité, je ne vous ai pas tout dit, parce qu'en fait, il y a plusieurs techniques pour influencer d'une part votre rentabilité via le bois que vous allez sélectionner, via la manière dont vous allez l'utiliser, et via d'autres petits trucs qui vont booster vos récoltes. Je m'explique. Alors déjà, la première technique qui peut déjà vous être utile, c'est au lieu de vous focus pile 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 sur les bois de carrière et les bois de torsade, donc les niveaux maximum de bois obtenables sur le jeu, pourquoi pas essayer de chercher un bois qui est certes plus facile à récolter, donc qui est plus rapide de récolter, mais qui a un prix à peu près équivalent. Je pense par exemple au bois de cerisier, par exemple au bois de Sakura, qui a un prix moyen de 31 000 kamas. Bon, ça se revend facilement à 20 000 kamas, comme ça peut l'être pour des bois, pour le bois de carrière, de Karioka et l'algue de torsade, machin chose, en bois rare. Mais vous voyez que c'est plus facile d'atteindre une durée de récolte inférieure à 3 secondes par rapport au bois de carrière, où vous allez devoir monter énormément le métier de récolte pour pouvoir vraiment rentabiliser les temps de récolte de ces deux types de bois. La deuxième technique pour rentabiliser votre bois, c'est ne le vendez pas forcément, mais essayez de l'utiliser pour d'autres types de ressources et de stuff. Comme par exemple, je vous disais justement que le bois servait pour la maîtrise d'armes, et justement, vous pouvez rentabiliser votre bois rare en craftant des objets qui risquent d'être intéressants pour les gens qui ont la flemme juste de crafter et qui veulent juste un item tout fait à l'HDV. Alors certes, ça demande un peu, comment dire, de connaissance, à savoir quel item est plus intéressant qu'un autre pour pas que vous ayez une arme dans les mains que vous n'arrivez pas à vendre. Mais ça peut vraiment rentabiliser votre bois à tel point que des fois, ça peut vous permettre d'avoir un bois qui a une valeur double, voire triple, selon l'équipement que vous allez revendre à côté. Et bien évidemment, selon les dépenses que vous allez faire pour acheter les ressources qui vous montrent pour crafter votre arme à revendre. Ensuite, la troisième technique que je peux vous conseiller, c'est essayer les pactes démoniaques. Parce que les pactes démoniaques, certes, vous êtes plus facilement de la chair à canon pour les gens qui ont juste envie de se défouler sur le monde des 12. Mais vous avez du coup, le taux de butin et d'XP en fait fonctionne sur les métiers. Donc vous allez avoir un bonus de 25% avec le pacte modéré et 50% sur le pacte opportuniste. Donc moi, je peux vous conseiller de prendre le modéré, question d'éviter de trop perdre si vous vous faites agresser. Mais si vraiment vous n'avez pas peur et c'est le pacte opportuniste, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentabilisé au niveau du bois. Vous allez voir, ça va être une tuerie. Mais bien sûr, vous êtes plus facilement sujette à vous faire agresser. Et si vous n'êtes pas prêt pour prendre des coups, vous allez tout perdre et vous allez pleurer. Donc si vraiment vous avez un peu peur de l'agression en PVP, vous prenez le modéré, vous allez avoir un petit bonus sympathique et puis il y a juste une toute petite partie de votre récolte qui va partir en coffre de pacte que vous pourrez récupérer à n'importe quel moment. Et de toute manière, tant que vous récoltez, vous ne pouvez pas vous faire agresser parce que vous récoltez dans votre arbre sac. Donc c'est tout bénef. Et voilà qui conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos. Vous pouvez aussi discuter du métier de forestier ou de toute autre chose par rapport au jeu dans les commentaires et sur le Discord dans la description. Vous pouvez bien évidemment, comme je vous ai dit, trouver le tableur que j'ai utilisé pour cette vidéo et que j'ai fait de mes propres mains. Oh là là, qu'il est beau mon tableur dans la description si vous voulez vous intéresser au métier de forestier mais que vous n'avez pas forcément le niveau et que vous cherchez un substitut en termes de récolte. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch où je ne fais pas que du WAKFU. Donc si vous voulez me voir jouer à autre chose, n'hésitez pas à me rejoindre du coup sur Twitch. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de vie, une bonne récolte et à plus.